Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la pote. Un tout très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Bragging News de ce vendredi 10 novembre 2023. J'ai sélectionné pour vous les amis les dernières actualités crypto à ne surtout pas louper. Et au programme ce matin, première news, Ethereum dépasse les 2000 dollars, même les 2100 dollars grâce à BlackRock. Et pour Ethereum, allez, allez, on va regarder pourquoi l'ETH a fait to the moon et tant que bien, résiste bien aux 2100 dollars ce matin. Deuxième actus ce matin, l'approbation d'un ETF Beaconspot pourrait être une question de jour. Le marché attend tel un coureur au starting block, à tant que le sujet fasse un coup de pistolet pour partir. C'est exactement comme le marché crypto, espérons qu'on ne va pas se manger dès qu'on va partir. Troisième actus ce matin, lien avec le Hamas. Allez, nous referons une tartine, ça faisait longtemps. Nouveaux outils de surveillance, le trésor américain durcit encore le temps face aux crypto-monnaies. Mais on dirait qu'ils ont tout ça à faire. Quatrième news ce matin, tokenisation des actifs, l'exemple des bons du trésor américain. Un article extrêmement important, vous devrez attendre qu'on le regarde ensemble d'ici quelques minutes. On va parler des real world assets qui peuvent gouverner le prochain bull run. On ne va pas parler de choses, de petits joueurs, on va parler vraiment d'un truc assez important. Et cinquième news ce matin, pourquoi le cours du FTT et de FTX vient-il de prendre plus 94% ? Pourquoi les gens achètent tellement, enfin ceux qui achètent le FTT et qui fait x2 ? Bon ben on va essayer de comprendre pourquoi il y a de l'engouement sur ce token d'un échange qui est complètement mort et qui n'est pas sûr de ressortir. Les amis, on va regarder ces petits news très intéressants. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu et lui taper ses petites fées fesses. Et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à vous. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à foufis. Les amis, c'est parti. Les amis, première news ce matin. Ethereum qui dépasse les 2000, même les 2100 dollars hier soir. Et ce matin, il les tient bien. Grâce à BlackRock, on nous dit pour Ethereum, allez, allez. Et ça fait plaisir. Pourquoi vous avez plaisir ? Vous avez tellement longtemps qu'il fait dodo. Surtout quand tu vois que tu as beaucoup de grosses capitalisations en termes de crypto-monnaies. Les grosses capes qui poussent. On parle de Solana, d'Acardano. On parle de Matic Polygon. On parle de Chainlink. Tout ce que tu veux. Et Ethereum, il ne faisait rien. Donc enfin, ça fait plaisir d'avoir l'ETH pousser. Il se préparait, je pense. Et tel un bouchon de champagne. Pouf, il nous a fait un pouf. Espérons que le pouf, il continue. Tout le monde, le bouchon. Et donc, il semble désormais clairement établi que le prochain boule-roi dépendra ou sera en tout cas grandement propulsé par le narratif des ETF. Parce qu'on voit qu'il y a un engouement qui est assez extraordinaire dessus. Et alors que l'annonce officielle de l'ouverture du dialogue entre Grayscale et la SEC a fait souffler un vent d'espoir et de faire grimper le cours du Bitcoin près des 38 000 dollars, ce qui n'était pas arrivé depuis mai 2022. C'est au tour maintenant de l'Ethereum. Et pour l'Ethereum, allez, allez. Et donc, il a raison, il se trouve une nouvelle fois du côté des ETF. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, qui a quasi 9 000 milliards de dollars sous gestion. Oui, oui, donc il gère beaucoup de pognon, de gens, d'institutionnels, tout simplement. Enclencher le processus pour déposer une demande d'ETF, d'Ethereum auprès de la SEC. Et la nouvelle a dans un premier temps été partagée par le compte SummerSync sur Twitter X, qui a décelé la demande du gestionnaire d'actifs sur le site dédié de Delaware. Et a priori, BlackRock aurait effectué une demande du même ordre une semaine avant d'officialiser sa demande auprès du régulateur américain pour son ETF Bitcoin Spot. D'ailleurs, toujours en attente, comme on dit Cryptos, ils ont partagé ce qu'ils ont mis sur Twitter. Il dit qu'il semblerait que BlackRock s'apprête à déposer une demande pour un ETF Ethereum au comptant. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avait effectué le même processus la semaine juste avant de déposer son ETF Bitcoin. Donc voilà, ça, ça fait plaisir. Et c'est dans la logique. En gros, il y a déjà pas mal d'acteurs institutionnels qui ont déposé pour approuver un ETF Ethereum au comptant. Mais BlackRock ne l'avait pas encore fait. BlackRock, bim, l'a fait. Et le fait que ce soit le géant qui le fade, de suite, ça propulse. Mais attention, il y a déjà quand même certains ETF Ethereum au comptant qui sont sur liste d'attente. Et donc, la nouvelle a rapidement été confirmée par James Seffert et Eric Balchounas, deux émis non-analystes de chez Bloomberg Intelligence. Parce que t'as Bloomberg, la fille à l'intelligence, et à Bloomberg, la fille à le débile, quoi, tu vois. Et donc, il n'en fallait pas plus pour que le cours de l'Ethereum décolle au point de dépasser même 2100 dollars. Eh, pour Ethereum, allez, allez ! Et donc, à titre informatif, cela ne s'était pas produit depuis le mois d'avril dernier. Eh oui, ça fait plaisir. Et donc, contacté par différents médias, BlackRock n'a pas souhaité communiquer. Bah, de toute façon, on le voit sur les papiers officiels. Bon, ils ont déposé. Et puis maintenant, plus qu'à attendre. Et on note de surcroît qu'à partir d'aujourd'hui, la SEC peut à tout moment approuver 9 des 12 demandes d'ETF Bitcoin Spot. Actuellement en étude, c'est la première fois que le régulateur devra se prononcer à cet égard depuis sa défaite en justice grâce à Grayscale et qu'il souhaite convertir son Grayscale Bitcoin Trust en ETF au comptant. Donc, est-ce que la SEC va approuver l'ETF Bitcoin d'ici le 12 ? Dans les prochains jours, ce n'est plus exactement la date. Le tableau, on regarde tellement de fois, on ira sur le Twitter ce soir, on regardera. Ou alors, ils vont encore repousser pour janvier ou un peu plus. Bon, réponse dans les jours carrés. Deuxième actus ce matin, l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot pourrait être une question de jour. Eh oui, on va regarder exactement. On dit qu'on l'apprenait hier. La fenêtre de 8 jours pouvant permettre l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot s'ouvrirait dès le 9 novembre, donc dès hier simplement. C'est tout du moins ce que pense cette année, c'est Bloomberg qui dit, c'est James Seffert. Oh, ils sont partout ceux-là, disons. Nouvelle note de recherche aujourd'hui par moi-même. Nous pensons, moi et moi-même, toujours qu'il y a 90% de chance d'ici le 10 janvier que l'ETF Bitcoin au comptant soit approuvé. Mais si cela arrive plus tôt, nous entrons dans une fenêtre ou une vague d'ordonnances d'approbation pour tous les candidats actuels qui pourraient se produire. Donc, c'est possible que d'ici les prochains jours, la SEC et Gary Gensler disent, OK, c'est approuvé. On ne va pas attendre janvier ou plus. On le fait maintenant. Cependant, le conditionnel reste encore de mise, même si les analystes de Bloomberg Intelligence confirment aussi qu'il y a 90% de chance qu'un ETAF Bitcoin soit approuvé d'ici le 10 janvier 2024. Pourquoi le 10 janvier 2024 ? Parce que c'est la dernière date pour l'ETF, Dark Invest et 21 Shares d'être approuvé. Si jamais il refuse cet ETF-là, on pourrait lui poser la question, est-ce qu'il ne va pas refuser tous les ETF ? Ou alors peut-être qu'il va refuser le 10 janvier, mais après en mars, lorsque tu as tous les autres qui vont tomber avec BlackRock et compagnie, dans ce cas-là, il va approuver tout le monde et dire à Ark Invest, OK, vous passez aussi le vote. Mais ce sera en mars. Bon, on verra bien. Et donc, pourquoi une telle certitude ? Parce que le mécanisme des demandes de TFBitcoin contient une période dite de commentaires. Et si la SEC veut être équitable et approuver toutes les demandes de TFBitcoin en même temps, il faudrait qu'elle fasse. Parce que sinon, ils vont râler, si tu veux, les institutionnels. C'est lui, il a d'abord un ETF validé. Et lui, c'est trois mois plus tard, il va perdre des clients. Bon, elle devra le faire lorsque aucune d'entre elles est en période de commentaires. Et donc, entre le 9 et le 17 novembre, entre hier et le 17 novembre qui vont arriver, aucune des demandes de TFBitcoin ne fera l'objet d'une période de commentaires, ce qui ouvrirait donc la voie à la SEC. Et en parallèle, cette annonce, les négociations semblent entamées entre Grayscale et la SEC, ce qui semblerait confirmer que la semaine qui arrive sera importante et peut-être même décisive. Donc, on va suivre ça. Est-ce que ETF au comptant validé la semaine prochaine ? Peut-être, on verra bien. Troisième actu ce matin, ils nous ont quitté le lien avec le Hamas. Allez, l'Américain va être une tartine encore. Nouveaux outils de surveillance, les trésors américains durcient encore le ton face aux cryptomonnaies. Ils nous disent qu'historiquement, on ne peut pas dire que l'institution américaine se sent montrée ouverte aux cryptos. Je pense qu'on est tous d'accord. Ça a été le bear market de l'offensive américaine contre le monde de la crypto. On n'aurait jamais pensé ça quelques années en arrière. Quelques années en arrière, c'était les Chinois anti-crypto, les Américains pro-crypto. Et maintenant, on se retrouve avec les Américains qui sont complètement anti-crypto. Et les Chinois, eux, sont en train doucement de dire « Ah ben le crypto, ce n'est pas trop mal. Oui, Hong Kong, on va faire un hub crypto complètement hallucinant. » C'est vraiment le retournement de veste, le détournement, le retournement, c'est la foi. Le secrétaire du Trésor, Yannette Yellen, déclare ainsi un nom au sujet de FTX. « Je pense qu'avec tout ce que nous avons vécu ces dernières semaines, mais aussi plutôt, cela montre qu'il s'agit d'une industrie qui a réellement besoin d'une régulation adéquate et elle n'en a pas. » Sachant que le blanchiment, l'utilisation des cryptos pour des choses pas jolies-jolies, ça représente un petit pet de mouche dans le monde de la crypto. On est sur du 0, je ne sais pas combien de pourcents sur le monde de la crypto. Donc en fait, ils nous en kikinent pour ça et devraient plutôt regarder le blanchiment et tout sur la monnaie fiat qui, elle, représente quand même beaucoup de milliards. Et depuis, l'agent financier du gouvernement des Etats-Unis n'a fait qu'encourager les régulations plus fortes du secteur. Et la régulation du dollar, on en parle ou pas ? Et Wally Adeyemo, le secrétaire adjoint du Trésor, l'a confirmé cette semaine en évitant le Congrès à favoriser l'élaboration d'outils de régulation. Il dit « Il y a des droits, nous pensons qu'il faut davantage d'actions de la part du Congrès, nous allons travailler avec le Congrès pour avoir plus d'outils. » Mais que toutes les cryptos dégagent des Etats-Unis. Et puis c'est tout, voilà. Et donc Wally Adeyemo a mis ce souhait en lien avec les attaques qu'on a eues cet octobre dernier en Israël. Il estime que ces attaques ont montré une utilisation financière illicite des actifs numériques, ce qui est totalement faux parce qu'on a eu plusieurs entreprises d'analyse on-chain qui étudient la blockchain, tout ce qui se passe, qu'ont montré que non, le Hamas n'a pas été payé par des crypto-monnaies. C'est que dalle, quoi. Alors il y a eu, bien sûr, des news pas très jolies. Genre Binance avait hébergé 2 à 300 comptes de gens liés au Hamas. Après, ils ont fermé ça plus tard. Bon. Mais en tout cas, il y a eu aussi... C'était quel journal ? C'était Wall Street Journal, un journal comme ça, ou le New York Times, je ne sais plus, qui disait « Oui, le Hamas a été... » Tous les missiles ont été payés par les crypto-monnaies. C'est qu'il a été montré que ça a été totalement faux. Bon, bref. Donc, bon, voilà. Au bout d'un mois, quand tu as la désinformation comme ça et qu'ils utilisent cette désinformation, qu'est-ce que tu veux faire contre ça ? Bon. C'est comme tu disais « Ouais, Foufi, il a un chapeau... » « Il a un chapeau Dogecoin. » « Oh, il dit à tout le monde d'acheter des shitcoins. » « Il fait perdre des sous à tout le monde. » « C'est complètement con, non ? » « Foufi, il a un chapeau Bitcoin. » « Non, non, non. » Voilà, tu vois. Donc, que tu veux dire contre ça ? Bon. Et donc, il invite les acteurs de l'industrie à faire preuve de prudence. Il dit « Ce que je vais continuer à dire à l'industrie crypto, c'est que vous avez les capacités de vous réguler vous-même et de vous protéger d'une situation où des gens utiliseraient vos actifs pour commettre des actes odieux, comme ce que la masse a fait ou les criminels du numérique. » Alors, la masse, il n'a pas fait grand-chose. « Et des publications sensationnalistes... » Compliqué, ce mot. « Avaient, il y a quelques semaines, fait des liens entre la masse et les cryptos, laissant penser un financement massif du groupe Théoriste par ce biais, dont les faits, rien ne le prouvent, comme le souligné de la firme d'analyse elliptique. On avait vu ces news, et même d'autres news, comme ça. On nous dit qu'au cours des deux dernières semaines, des politiciens et des journalistes ont présenté la collecte publique de fonds crypto comme une source importante de fonds pour le Hamas et d'autres groupes terroristes, mais les données ne corroborent tout simplement pas avec cette hypothèse. Les données en chaîne ont montré « Ben non, il n'y a pas du tout de flux de pognon qui a transité vers le Hamas. » Donc, à part qu'ils sont magiciens, qu'ils arrivent à transférer des cryptos sans passer par les blockchains, ce qui est impossible, donc bon. Et donc, malgré cela, le gouvernement américain garde cet angle d'attaque. Et oui, on lui a donné un faux os, même si l'os, il est complètement transparent, c'est pas grave, on le rongeait quand même, et dans un contexte qui était déjà particulièrement hostile au secteur. Il y a quelques jours, ce sont plusieurs sénateurs américains qui accusaient Biden d'avoir facilité le financement du terrorisme. Voilà, c'est pour de vrai, il y a eu plus de 200 comptes de gens liés au Hamas. Bon, ils ont été fermés, mais bon, les Valences a quand même approuvé ça. Et là, tu te dis, attends, ils ne doivent pas faire un kawai-see, les gens, ils n'ont pas fait un kawai-see, bon bref. Et donc, on rappellera donc que les groupes théoristes internationaux se financent en immense majorité en dollars. Ah, exactement. Et ce qu'on ne voit pas pour autant, pas d'appel à réguler le billet vert américain. Voilà, Cryptos, il pense exactement comme moi. Il faut donc faire preuve d'une grande prudence quand il s'agit de faire des liens hâtifs avec les crypto-monnaies. Nettoie les squelettes dans ton placard avant de regarder les squelettes dans les placards des crypto-monnaies. Tu vois ce que je veux dire, monsieur dollar, monsieur USA. Bon, quatrième douze, les amis, extrêmement importantes ce matin, tokenisation des actifs, l'exemple du bon du trésor américain. Connais-tu les Real World Assets ? Je pense que tu as dû au moins vu passer ce nom, les RWA. Si tu ne connais pas cet acronyme, il va vite falloir t'y faire parce que vous allez sûrement lire et l'entendre énormément dans les mois et les années. Ces Real World Assets, que l'on peut traduire par actifs du monde réel, représentent un secteur économique très important qui ne cesse de se développer. Certains l'annoncent comme l'un des moteurs probables du prochain bull run et ça ne serait pas de déconnant du tout. Mais ce sont quoi qu'il arrive des centaines, voire des milliers de milliards de dollars qui vont se déverser dans l'économie. Ah oui, là, on parle gros sous. Et voici en tout cas la thèse développée par Jeff Wileser qui s'intéresse désormais, particulièrement au cas des bons du trésor américain. Donc, Jeff Wileser, un analyse financier et auteur américain. Un succès qui contribue rigueurment aux médias cryptos CoinDesk. Et c'est dans ce cas qu'il a publié il y a quelques jours une tribune fort intéressante sur les Real World Assets, les RWA. Il rappelle brèvement que cet acronyme désigne énormément d'actifs différents qui peuvent être des biens mobiliers, de l'or physique, des produits financés, des actions d'entreprise qui peuvent être achetés, vendus, échangés, placés, des ponts garantis via des technologies de la blockchain. En fait, ça concerne n'importe quoi du monde réel que tu peux tokeniser. Tu veux tokeniser des kinders, les kinders surprises, tu tokenises des kinders surprises. Et donc, c'est ce secteur qui élémentera la prochaine vague haussière et qui pourrait même amener près de 16 000 milliards de dollars sur le marché. Ah oui, là on parle gros pognon. Dis-toi qu'on est capitalisé à quoi ? 1300 milliards. Donc là, 16 000 milliards de dollars, c'est hallucinant. Du moins, c'est la thèse de notre témoin du jour, Jeff Wileser, qui nous dit, si les banques n'aiment pas trop le Dogecoin ou les NFT, elles aiment par contre des choses comme le règlement instantané, le trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la réduction des coûts et la transformation d'actifs illiquides en instruments liquides. Et c'est ce que proposait la tokenisation des actifs. Tout simplement, elle a déjà commencé à utiliser ces outils. L'auteur prend pour exemple la valeur marchande des bons du trésor américain tokenisé qui est passé de 104 à 675 millions de dollars, un bon petit x6 en seulement 6 mois. Il cite à ce propos le fonds de gestion Franklin Templeton qui a tokenisé plus de 300 millions de dollars de dettes américaines sur Stellar et Polygon ou encore la Banque Européenne d'Investissement qui a fait la même chose avec 150 millions d'euros d'obligations européennes. Et bien sûr, l'auteur utilise aussi la citation de Larry Fink, le patron de BlackRock qui a parlé de changement monumental à venir grâce au RWA. Et ils vont tokeniser tout pour plein de raisons différentes, pour les raisons de liquidité, de transfert rapide, de comédie de trading, d'achat, de tout ce que tu veux 24 heures sur 24. Il y a énormément de plus-value à faire ça. Et cependant, il va lui-même nuancer son propos en rappelant que si les obligations américaines, on le vend en poupe, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un les a mis sur une blockchain, non. C'est surtout parce que ce sont actuellement des placements financés très performants d'un contexte d'incertitude pesante sur le marché financier, hausse des taux directeurs à To The Moon, égale aussi les rendements du Trésor qui ont fait To The Moon. Avec un rendement actuel de 5%, ces bons du Trésor attirent forcément les investisseurs aimantés par une certaine sécurité, une rente au produit. C'est normal, tu achètes la dette américaine à 5%, tu es content. Le fait qu'ils soient tokenisés les rends seulement plus liquides et donc plus faciles à échanger. Et oui, d'ailleurs, à propos de tokens et de cryptos, il se peut aussi que des nouveaux phénomènes apparaissent avec des actifs nouvelle génération. Et l'auteur demande si un jour, on pourra faire de la finance décentralisée avec ces tokens. Et c'est un autre sujet, mais oui, c'est vraiment très possible. Et beaucoup de questions sont encore en suspens dans le vaste domaine des real world assets. Mais tu sens bien qu'un potentiel énorme latent qui pourrait se déverser dans le monde des cryptos et qui souffre devant nous. Et le secteur devrait inévitablement se doter de garde-fous pour éviter certaines dérives. Mais une des idées fortes de l'auteur est quand même de rappeler que tokeniser un actif avec une réelle valeur sera toujours la garantie d'un investissement pérenne. Et en guise de conclusion, Jeff Weiser se permettra une petite boutade Petite boutade, attention à toi ! À propos du caractère garanti des bons dessous américains, et il se demandera finalement si investir dans le gouvernement américain est vraiment sans risque. Bonne question ! Voilà, petite boutade. En tout cas, tu vois bien qu'il y a une puissance gigantesque latente des real world assets. Et je pense que beaucoup de coins additionnels voudraient bien tokeniser beaucoup de choses parce que la blockchain, ça permet beaucoup plus de choses et ça facilite surtout beaucoup plus de choses et ça coûte surtout beaucoup moins cher. Dernière actuelle ce matin, les amis ! Pourquoi le cours du FTT d'FDX vient-il de prendre plus 94% ? Est-ce que ça y est, c'est la fin de la tendance sociale ? Rappelle-toi, la musique, c'est quoi ? Le bitcoin, key to the moon. Après, les grosses caps, key to the moon. Les petites caps et les middle caps, key to the moon. Après, c'est les chicognes, key to the moon. Et après, bam, c'est le nettoyage. Et on revient au même cycle, on recommence. Donc, est-ce que c'est le début du nettoyage qui va commencer, qu'on voit que des choses comme le FTT qui poussent ? Bon, bref. On nous dit qu'il y a presque un an, jour pour jour, le cours du FTT connaissait une chute catastrophique alors qu'il dépassait les 25 dollars le 6 novembre 2022. T'imagines, il y a un an, ouais, il était à 26 dollars. Il ne l'avait dégringolé jusqu'à 2 dollars dans la journée du 8 novembre, en deux jours. Il est passé de 25 à 8. Et l'effondrement éclair du genre FTX laissait peu de place. Au doute, la crypto-monnaie était donnée pour morte. Et l'enterrement aurait été-il hâtif ? C'est ce que semble suggérer le cours du FTT qui explose depuis hier. La crypto-monnaie du FTX a pris 94% en moins de 24 heures. Donc là, on voit, c'est la charte. Une heure, tu vois. Il est passé de 1,21$ à bim ! 2,35$. Bon, énorme amplitude. Bon, écoute, peut-être que c'est juste un exit pump aussi. Et comment expliquer ce ruban soudain qu'on considérait comme un actif qui était peut-être mort ? Mais on peut expliquer ce pump par plusieurs facteurs qui sont conjugués depuis quelques semaines. D'une part, le procès de Sam Barkedfried qui s'est achevé la semaine dernière. L'expédition de FTX était jugée coupable de tout, en gros, voilà. Et de l'ordre de plus de rumeurs circule sur l'éventuel relance de FTX. On a vu la news hier. Il y a trois gens ou institutionnels plutôt qui voudraient racheter FTX ou au moins le carnet le réseau de FTX, les gens, simplement le carnet des gens, leurs informations. Ils s'en foutent de garder la marque FTX ou pas, mais au moins d'avoir accès à ces, je ne sais plus, ces 9 millions d'abonnés, tu vois. Et plusieurs acheteurs tourneraient autour de l'entreprise qui dispose aujourd'hui d'une base de clients convoité. Oui, surtout ça qu'ils veulent, la base de clientèle. Et cette semaine, le déclencheur final du pump de FTX semble cependant avoir été une déclaration de Gary Gensler. Le directeur de la SEC a expliqué hier qu'il était tout à fait envisageable de relancer FTX si l'entreprise était gérée de bonne manière. Alors, je ne sais pas qui va se remettre dans un truc qui se rappelle FTX, mais bon, il nous dirait, je dirais, faites-le dans les mythes de la loi, retrouvez la confiance des investisseurs, assurez-vous de divulguer les bonnes choses, assurez-vous également de ne pas mélanger toutes les fonctions, de ne pas trader à l'encontre de vos clients ou d'utiliser leur actif crypto à votre propre compte. En gros, vous prenez tout ce que vous avez fait avant et vous faites tout le contraire. Bon, et donc, le signal envoyé fort, il montre que Gary, qui fait figure d'épouvantail dans le secteur des crypto-monnaies, ne poursuivra pas FTX pour le principe et dans un même temps, une rumeur suggère aussi que Tom Farley, l'ex-président, voilà, l'ex-président de la bourse de New York, de la bourse de New York, a des vues sur la plateforme et cette figure établie et ancrée dans la finance traditionnelle contribue donc à donner un regain de confiance et lui, il veut la base clientèle, lui, c'est ça qu'il veut, allez, venez, bon. Et donc, entre relance éventuelle d'FTX et confiance de la part d'un poids lourd de Wall Street, le cours du FTT a donc bondi, cela montre encore une fois que dans le secteur des cryptos, la seule et unique chose qui compte, c'est la confiance des investisseurs, la confiance des traders surtout et attention à vos petites fées-fesses si vous êtes dans quelque chose comme ça. Voilà les amis, pour les petits news d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. On se retrouve ce soir pour le journal Bitcoin comme d'habitude avec une analyse de crypto et macro. Au bêtis oignons, je vous souhaite de passer une bonne journée, soyez prudents sur le marché, gros bisous, à ce soir, bye bye. Et je vous affiche à la dernière vidéo que j'envoie sur la chaîne, ici bien sûr. Ha ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada